Et salut tout le monde, c'est la quatrième fois que je retourne, que je re-retourne et que je re-retourne cette vidéo Parce qu'en fait, entre temps, il y a eu des news Pendant que je tournais la vidéo, ils ont publié davantage de news et je n'ai pas eu le choix que de recommencer Du coup, récap, les prescriptions arrivent encore en février Nous sommes dans la période des prescriptions et ils ont balancé les amis On va continuer à lire petit à petit J'avais annoncé ça, ces informations officieuses, je les avais balancé le 23 janvier Nous sommes quasiment un mois après Et nous avons enfin les prescriptions Alors, on va aller étape par étape, vous allez comprendre Ça, let's go ! On a eu énormément de news et là, je suis vraiment très, très content Voilà, alors voici un peu les images qui nous ont donné pour leur jeu Pas mal Et derrière, nous avons les récompenses de prescriptions Les premières étapes des récompenses de prescriptions 300 cristaux pour les 100 000 Première prescriptions 200 000, on a deux tickets d'invocation Au total, on en a 10 400 000, nous avons la Mimosa SR D'ailleurs, Mimosa SR, pour ceux qui ont eu accès à la bêta Elle était extrêmement forte Concernant iOS, comme vous l'avez vu La version iOS va arriver prochainement Ne vous inquiétez pas Pour le moment, les prescriptions ne sont disponibles Que chez les japonais Ça arrive bientôt chez nous Dans les prochaines heures, dans les prochains jours Ne vous inquiétez pas là-dessus Et je ferai un tweet Concernant les tweets, bien sûr Mon tweet, c'est KakuTVD Vous me suivez Je balance toutes les news concernant le jeu D'ailleurs, on ne va pas redescendre Parce que je vais vous spoiler On va aller étape par étape Ok Concernant les prescriptions Comment ça va se passer ? La première est de lancer Il y a deux formes possibles Quant aux prescriptions La première est de lancer des prescriptions Directement dans les stores Sans passer par une longue attente Et par la suite Faire un deuxième compte à rebours Pour justement booster les stats Avec des trailers Avec des streams Etc, etc Et bien sûr Nous avons l'autre forme De prescriptions Qui nous est familier Avec Eganerutile D'autres jeux comme dans ce style Là où ils ont balancé D'abord les prescriptions Via les adresses mail Et après Sur iOS Et Android Ok Comme vous le savez Nous allons avoir Un Voir deux autres Nouveau trailer D'ici la sortie Du jeu Voir d'ici l'open beta Et oui L'open beta On aura une open beta On va attaquer ça plus tard Des modifications Des modifications sur le trailer Actuel peuvent avoir lieu Cela veut dire Qu'ils peuvent à tout moment La retirer Et la méditation Comme bon leur semble Nouveau trailer Qui était disponible Qui a été Teasé Puis publié Sur Leur site Sur leur site Puis sur leur chaîne YouTube C'est juste de simple Vraiment pas mal C'est vraiment Vraiment pas mal J'ai très bien apprécié Cette op Enfin bref Et par la suite Nous allons avoir Un autre nouveau trailer Pour le lancement Du jeu Pour ça Dans la beta Ouverte Ça c'était mon ressenti Mon ressenti Personnel Je vais prendre un risque Mais je pense Qu'on en aura Une A l'exception De lancer le jeu A une Voir deux semaines D'intervalle De la sortie du jeu Bon Heureusement Je me suis trompé Sur ça Et c'était mon ressenti Par contre Tout le reste C'est avéré Plus ou moins juste Vu qu'on a eu Énormément De trailers Entre temps Avec Par exemple Je ne dis pas De bêtises C'est pas disponible Ici Pas disponible Ici Ça doit être Disponible Sur leur site Voilà Ça doit être Disponible Ici Voilà Il y a Ce trailer Qui a été Donné Voilà Il y a eu ça Pas comme vidéo Et ça aussi La prologue Et voilà Il y a eu Au total Je ne sais Je n'ai pas De petits Cinq vidéos Qui ont été publiées Enfin bref On revient ici Androïd L'icône du jeu L'icône du jeu est incroyable Elle est magnifique Elle est belle Et on la prend tous les jours C'est super clean C'est propre Petit truc Petit truc Que j'avais remarqué Sur le Play Store C'est pas Perle à abyss Mais bien sûr Je l'avais dit Sur Twitter C'est bien sûr Vgame Studio Qui en a Toutes Les Autorisations Droit sur image Droit sur audio Et tout le reste Et ça C'est un très bon point D'ailleurs Maintenant On va attaquer Un peu La sortie du jeu La sortie du jeu Est bien sûr Prévue Des amis Et prévue Dans les 3 prochains mois Entre mars et mai Parce qu'en fait Il y a une réglementation Sur le Play Store Quand tu publies un jeu En pré-inscription A un délai de 3 mois Avant qu'il soit disponible Sinon après T'as pas forcément De problème Mais t'as des T'as plutôt Comment dire C'est dur un peu A expliquer Mais Selon la réglementation De Google Quand tu veux Publier un jeu Et que tu le mets En pré-inscription T'as 3 mois Pour le publier Par la suite Du coup On est dans le délai Du premier semestre Et dans tous les cas Je pense qu'il sortirait Vers milieu Voir courant Avril Avril Entre temps On aura le droit Une bêta Ouverte à tous On sera tranquille D'ailleurs L'open bêta Elle a été confirmée Elle a été confirmée Et on va aller voir ça De suite Sur Discord On va aller voir un truc important Voilà Alors Jin avait posé une question A l'admin Du Discord Taïwanais Il avait dit Il avait demandé Par rapport au cutscene Qui était disponible Dans le trailer Il avait posé une question Et indirectement Milo Enfin C'est pas indirectement Il a directement répondu Les développeurs Les développeurs font un maximum d'efforts Pour optimiser Le jeu Selon les avis Qu'ils ont reçu Depuis La bêta fermée Et je suis confiant Que Là Je traduis juste Je suis 100% Confiant Bref Je suis confiant Que Vous allez avoir Une meilleure expérience Dans l'open bêta Il l'a confirmé C'est C'est l'admin De la version taïwanais Les amis C'est pas n'importe qui C'est pas n'importe qui Et d'ailleurs Cette information Les Les fameux Les fameux admins Des serveurs officiels Enfin Pas admins Mais les modos Ne sont pas au courant Et ça Comment dire Je suis un peu étonné Enfin bref On laisse La meilleure Principe pour la fin Un cast Est prévu Alors Comme je vous l'ai dit Un cast Est prévu Un stream Est prévu Avec Des seyous Du coup Il y aura Si je ne dis pas de bêtises Asta Alors Il y aura Asta Yuno Noël Et la dernière Qui est Charmy Les seyous De ces 4 personnages Incroyable Et ça C'est une bonne nouvelle Il n'y aura pas que ça Il y aura également Les Développeurs Plus Parce qu'il y aura Une interview Des développeurs Et derrière Il y aura également Le groupe Que je vous ai montré Juste avant Qui chantera La musique De break Je ne sais pas comment On le prononce Mais bref Voilà Voici Toutes les news Et Concernant ça Je vais Vous dire Que je Je vais Cast Ce stream Sur Twitch A 11h Le 24 Février Voilà Ce sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous A la chaîne Ça me ferait énormément plaisir Je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace Peace